Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 13 février, la Sainte Église célèbre, le bienheureux Jourdain de Sasse, successeur de Saint-Dominique, à la tête de l'ordre des frères prêcheurs. Écoutons l'avis du bienheureux Jourdain de Sasse, une vie pleine de foi. Bienheureux Jourdain de Sasse, je t'ai recommandé la pauvreté, la charité, l'humilité, afin qu'au moyen de ces trois vertus, tu parviennes aux vraies richesses, aux délices et aux honneurs, avec l'aide de celui qui est ton grand soutien, le Seigneur Jésus-Christ. Vivre honnêtement, aimer, enseigner. C'est ainsi que synthétisait frère Jourdain sa règle de vie qui deviendra celle des Dominicains, dans la ligne tracée par le fondateur qui voulait que ses frères soient adonnés à la prière, à l'enseignement et à la prédication. L'appel à la prédication On sait peu de choses sur l'avis du bienheureux Jourdain de Sasse, avant 1219, année où il rencontre à Paris Saint-Dominique. Il choisit comme confesseur et entreprend des études pour le diaconat. L'année suivante, il est de prendre l'habit Dominicain et se fait aussitôt remarquer pour ses dons oratoires éclairés, par l'amour pour le salut des âmes et pour le message évangélique. Ses dons le mettent à l'aise aussi bien près des pauvres que des universités. Né à Westphalie, frère Jourdain voyage beaucoup, même après sa nomination comme provincial de la Lombardie. Il voyage pour participer au chapitre, mais surtout pour annoncer la parole. Il le fera pendant 20 ans jusqu'au moment où il aura les forces nécessaires. L'ordre tant aimé La solidité de la foi et la vie de sainteté de frère Jourdain attirent tant d'âmes dans son ordre. En peu de temps, le nombre des frères passe de 300 à 4000 et les maisons de 30 à 300. Il s'emploie à publier les premières constitutions dominicaines pour donner l'impulsion aux missions à l'administration des sacrements et pour la tutelle du droit de sépulture des frères dans les églises dominicaines. Il ne manque pas de défendre le caractère universel de l'ordre et son indépendance contre les ingérences du clergé local. En outre, c'est aussi grâce à lui que sont juridiquement incorporés dans l'ordre lémonial dominicaine selon la volonté du fondateur lui-même. Sur les pas de saint Dominique, c'était frère Yacinthe, la pupille de saint Dominique qu'il avait choisie comme son successeur. Mais le bienheureux est encore considéré comme l'interprète authentique de la spiritualité du fondateur, spécialement pour le temps consacré à la prière et à la dévotion mariale. Il est également reconnu pour sa douceur. Il corrige les frères avec bonté de cœur plutôt qu'avec la rigueur et la discipline. Il les écoute, les réconforte, les encourage aussi par l'être quand il ne peut pas être présent à leur côté. C'est une spiritualité très simple. La sienne, faite d'union avec Dieu et imitation du Christ, d'acceptation des épreuves comme instrument de purification et de méditation de la passion de Jésus, sans négliger la pratique des vertus chrétiennes et le don de soi à tous, spécialement aux pauvres, nos frères. Il vaut mieux perdre la tunique que la piété, disait-il. Vers la fin de sa vie, il réussit aussi à voir la translation de la dépouille des saints dominiques dans une sépulture convenable et, l'année suivante, sa canonisation par le pape Grégoire IX. Le naufrage à Acre, le bateau à bord duquel voyagé frère Jourdain de Sasse, après un pèlerinage en terre sainte, fit naufrage près d'Acre, actuel à Combe. En apprenant la nouvelle, les frères de la communauté locale accourent sur les lieux et trouvent immédiatement le corps noyé entouré d'une croix de lumière. Ils l'ensevelissent dans leur église, mais ses restes mortaires furent dispersés à la suite de l'invasion des Turcs. Le jour de sa mort, la future sainte Ludgarde eut une vision de Jourdain au ciel entre les apôtres et les prophètes. À tous ceux qui portent le prénom de Jourdain de Sasse, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint-Denis-Jau. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Écoutez le Saint-Denis-Jau. Écoutez le Saint-Denis-Jau.